Musique Aller simple pour hier, c'est le titre du nouveau bébé qui vient de naître dans le monde littéraire. Un recueil de cette nouvelle de Alice Daran qui vient de faire son entrée par la grande porte dans la famille des écrivains béninois. Cet ouvrage, rien qu'à sa couverture, a déjà beaucoup de choses à dire. Le bleu ciel avec des nuages blancs et des oiseaux pour évoquer la paisibilité, la sagesse infinie de ce tiers plein de leçons. Le soleil doré apporte ici une chaleur vive et vivante, rendant les histoires plus intenses et réalistes dans ce tiers dont le ressassement n'est qu'enseignement et apprentissage. Les bibliophiles ont désormais de quoi se régaler. D'une centaine de pages, ce recueil y a de nouvelles aussi captivantes les unes que les autres n'a paru que 25 ans après que l'autrice l'eut écrite. Mais le temps passé n'a réussi à rien ternir de l'éclat de ces histoires qui font voyager. La vie est un voyage, dit-on. Elle est simple pour hier, est un voyage dans le dédale de la vie, inspiré par l'imaginaire de l'auteur dans sa plume d'il y a 25 ans en arrière. Cette tournue métaphorique envalait le coup pour ce premier livre afin de captiver le lecteur et l'entraîner dans ce voyage. D'une part, mais aussi de challenger l'auteur à aller au-delà dans cette nouvelle aventure littéraire qui commence. C'est un voyage pour hier et c'est pour ne pas y rester que l'aller simple pour hier est paru aujourd'hui et le voyage continue. Au milieu d'un public composé d'amis, de parrains, d'amoureux de livres et de partenaires qui ont effectué le déplacement vers l'Institut français de Paracou, une vente à l'américaine a été organisée et le premier livre vendu. La plus grande passion que j'ai, c'est lire. Je tenais sincèrement à être présent à cette séance et ça a été un grand honneur pour moi de finir par gagner l'acquisition du tout premier ouvrage à cette vente à l'américaine. Je ne peux que féliciter Alice Daran, ma collègue, pour cette passion dans laquelle elle s'est engagée, qu'elle a concrétisée. Je lui ai dit que je prends la littérature, l'écriture comme une façon de faire perdurer et de rendre éternel l'écrivain, celui qui écrit tout simplement. Le fait qu'elle ait écrit, ce n'est pas étonnant et ça donne l'envie de lire ce livre. Pourquoi ? Parce que la connaissant, on sait que ce qu'elle a partagé dans ce livre, ça doit être très fort. Cet ouvrage publié par la maison d'édition Vénus d'Ebène a été édité par l'agence Surmesure qui y a vu une pépite d'or à polir. Il faut dire qu'après la lecture du manuscrit, on s'est rendu compte qu'il y avait de la matière. On s'est rendu compte que les huit nouvelles écrites il y a 25 ans derrière qui sont restées dans un tiroir méritait d'aller rencontrer un public, méritait de s'inscrire dans le répétoir des œuvres littéraires béninoises. C'est essentiellement ce qui nous a décidé à regarder de près. Et ensuite, évidemment, on s'est pris d'intérêt pour les écrits de Mme Alice Daran et on a décidé de faire le chemin avec elle. Je crois que l'aventure a démarré en 2019 et en 2024, là, on procède au lancement officiel de ce livre. « Aller simple pour hier » est désormais disponible dans les rayons des librairies. S'en procurer, c'est acheter son billet allé pour un voyage qui se veut être une aventure de laquelle on ne revient plus pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada